Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on est jeudi et j'ai rendez-vous chez le chirurgien esthétique aujourd'hui. Je ne vous explique même pas la pression qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est une catastrophe. Donc bon, on va essayer de ne pas trop angoisser, mais en fait je m'attends tellement à ce qu'il va me dire que du coup c'est ça qui m'angoisse en fait. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui je vous prends dans un cadre plus agréable, vous avez vu. On n'a plus le plafond qui se pend et tout, c'est chouette. Donc là je vais partir au travail et puis du coup à 9h30, même pas 9h15, je dois partir du coup pour mon rendez-vous. Et j'espère que ça va bien se passer. J'espère vraiment. Du coup j'ai mis mes beaux sous-vêtements, c'est abusé pour aller voir un médecin. Mais ouais, je ne sais pas, déjà je ne me sens pas bien dans ma peau. Il va déjà falloir que je me dévêtisse et c'est déjà pour moi quelque chose de difficile. Donc je me dis, si en plus en dessous, ça ne suit pas, c'est moyen. Donc là j'ai mis mon nouveau soutien-gorge. Par contre au niveau du maintien, j'avoue qu'il n'y a pas photo. Je me sens très bien dedans. Donc aujourd'hui je refais des masques, encore et toujours. D'ailleurs je ne vous en ai pas reparlé. Mais hier en fait on a eu des infos comme quoi on va finir à 5h30 tous les jours. Donc du coup 1h30 supplémentaire chaque jour. Mais par contre, c'est pour pouvoir faire le pont lundi sans prendre vraiment de retard. Parce que, enfin quoi que non même pas, parce qu'au final on va faire ça jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc jusqu'à la fin du mois de juillet, je vais finir à 17h30. Donc 8h-17h30. Et en fait, lundi du coup je ne travaille pas. On fera le pont. Mardi c'est férié. Donc la semaine prochaine je ne travaille que 3 jours. Donc je me dis, c'est plutôt pas mal. Même si j'avoue, je suis toute seule. Mais du coup lundi je vais peut-être en profiter pour... Non je le ferai peut-être samedi comme ça ce sera fait. Parce que du coup ma voiture elle est garée dans la rue là, un petit peu plus haut. Et il faudrait que je la mette dans mon garage en fait. Parce qu'on n'a pas le droit normalement de stationner dans la rue une voiture qui ne bouge pas. Donc moi je ne pense pas m'en resservir pour l'instant. Je m'en servirai certainement mais pas pour l'instant. Et du coup elle serait mieux à l'abri dans mon garage. Parce que celle-là ce n'est même pas la peine vu le gabarit. Je ne la rentre même pas dans le garage. Donc elle dort dehors et en même temps il ne se passe rien de spécial dehors. Du coup on ne sait pas si on est en vacances la première semaine d'août ou pas. Alors je ne parle pas de la dernière semaine de juillet. Je parle vraiment de la suivante. Mais... On ne sait pas en fait. On ne sait pas du tout. Parce que je crois que le 1er août est un samedi. Il me semble. Donc la semaine qui est avant le 1er août c'est sûr on travaille. La semaine qui est après le 1er août c'est pas sûr en fait qu'on travaille. Ça va dépendre de la quantité de travail qu'on aura à ce moment-là. Donc comme d'habitude on saura tout au dernier moment. C'est très bien pour s'organiser. Donc... Ben on verra bien. Bon ben je vais aller travailler. Comme ça si j'arrive en avance et ben c'est parfait. Ça veut dire que si ça ouvre en avance je pourrais commencer en avance et récupérer des heures dès ce matin. Déjà hier j'ai récupéré trois quarts d'heure. Donc c'est très bien. Bon allez c'est parti. Je vais y aller. J'allume la voiture. Vous allez même pas longtemps. Vous allez l'entendre mais par rapport à l'ancienne ça n'a rien à voir. Pourquoi j'ai les essuie-places qui s'allument ? C'est automatique tout ça. Ça m'est chiant parce que je vais éteindre la clune. Voilà. La radio s'est allumée. Ça me change la vie d'avoir un autoradio. Parce que franchement jusque là j'en avais pas. Alors par contre je... Ah si c'est vrai c'est sur le... J'allais dire par contre je sais pas baisser le son mais si c'est bon. Bon ben c'est parti. Direction le boulot. Bon les amis je reprends il est presque 21h. Il est moins 5 à vrai dire. Et je viens toujours de rentrer de course. Du coup en fait j'ai été faire les grosses courses. Donc ça veut pas dire rentrer les réserves et faire les courses pour les menus de la semaine. J'ai quand même pris pour les menus de la semaine en sachant que... Bon là j'en ai pour les deux prochaines semaines. Puisque moi toute seule je vais pas consommer la même chose que ce qu'on aurait consommé. Donc là on est en train de préparer des carbos mais pour une fois on va mettre des oignons dedans. Et puis du coup on va manger avec Anaïs et Corentin. Du coup quand je suis allée faire les courses je suis sortie il était 20h15. Voilà. Et du coup Anaïs est venue m'aider à vider la voiture. Elle m'a aidé à ranger les courses. Et là du coup je prépare à manger. Et puis je coupe un petit saucisson pour nous faire patienter. Et puis voilà après on va manger, faire notre petite soirée tranquille. Du coup aujourd'hui j'ai eu mon rendez-vous avec le chirurgien esthétique, n'est-ce pas ? Et c'est un vrai fiasco. C'était un vrai fiasco parce que, bon en fait il voulait juste vendre de la prestation en fait. Donc ça m'intéresse pas. Je suis arrivée, déjà il a commencé à me dire, il a regardé les questionnaires que j'avais remplis. Ensuite il m'a demandé pour m'examiner devant le miroir. Il m'a fait des dessins partout sur le ventre. Enfin bref, il m'a expliqué la partie du ventre qu'il allait enlever, etc. Sauf que moi j'avais pas donné mon accord pour l'opération. Je venais juste pour avoir un devis et voir si je pourrais avoir une prise en charge en fait. Et là il me dit, bon en fait, qu'est-ce que vous voulez, enfin c'est quoi qui vous pose problème ? Donc je lui montre tout ce qui me posait problème en fait. Il me dit, oui en fait c'est le tablier. Alors je lui dis, bah oui. Donc il me dit, oui c'est vrai que là par rapport à votre INC, vous êtes en surpoids aggravé, c'est-à-dire limite obésité. Il me dit, vous êtes à la limite de l'obésité. Il me dit, je lui dis, moi ma question c'était de savoir si je pouvais avoir une prise en charge par la sécurité sociale pour cette opération ou pas. Et là il me répond quoi ? Il me dit, non vous avez pas de tablier. Il y a deux minutes tu viens de me dire que je pouvais avoir une tablier. Mais j'ai pas compris. Donc du coup, il m'a clairement dit que l'opération ne pouvait pas être prise en charge. Il m'a dit qu'il pouvait m'opérer, qu'il n'y avait pas de problème. Mais que par contre, il fallait que je paye quoi. Et il m'annonce que, il me dit, bon par contre, il me dit, pour limiter les risques de l'opération, il faudrait perdre encore un peu de poids. Il m'a dit, même juste 3 kilos, il m'a dit ça serait bien. Donc je lui dis, mais vous croyez quoi, j'essaye de perdre 3 kilos. Je lui dis, sauf que là j'ai perdu 4 kilos et en gros j'ai perdu un bonnet de soutien-gorge. Je dis, au niveau du ventre, je ne perds rien. Et du coup, il me dit, ah bah ça c'est pareil, si vous voulez, la graisse qu'on vous enlève du ventre, on peut vous la remettre dans les seins si vous voulez. Mais je n'ai rien demandé. Il voulait absolument me vendre des prestations, donc ça m'a saoulée. Du coup, j'ai dit, non, je lui ai dit que j'allais réfléchir, mais clairement c'est tout réfléchi. D'autant qu'il m'a annoncé un devis à 4 600 euros, il ne faut peut-être pas pousser. Partout ailleurs, on m'avait annoncé 2 600. Donc là, comme c'est en clinique privée, en fait son intervention à lui, elle coûte 2 900 euros. Ensuite, il faut payer l'anesthésiste qui est à 600 euros. Et il faut payer le séjour à l'hôpital qui est à 825 euros. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Donc du coup, ça m'a saoulée. Donc je suis partie, franchement j'ai été dégoûtée. Et du coup, j'ai été dégoûtée. Donc je suis sortie de là vraiment dégoûtée. Je me suis dit que je vais prendre rendez-vous ailleurs. Parce que je pense que c'est le fait que ce soit en clinique privée, en fait, qui fait que c'était si cher. J'en ai pas la certitude, mais justement je voudrais le vérifier du coup. Donc je vais prendre rendez-vous à l'hôpital. Et je verrai ce qu'on va m'annoncer à l'hôpital, en fait. Parce que là, clairement, je peux avouer que j'ai été un petit peu calmée quand même. Donc voilà pour le chirurgien. Le verdict, il n'est pas tip top. Je suis un peu deg, mais en même temps, je m'y attendais. C'est comme ça. Du coup, après, je suis retournée bosser. J'ai fait ma journée. On a fini à 5h30. C'était long. En plus, il faisait hyper chaud. J'ai demandé à avoir un ventilateur parce que... D'ailleurs, j'ai oublié de l'éteindre en partant. Comment tu fais la princesse ? Mais non, mais on est censé toutes en avoir un, en fait. Il y a une analyse qui me dit comment tu fais ta princesse. En fait, on en a toutes un, mais pour l'instant, ils n'étaient pas sortis. Et là, j'ai vu que ma collègue Blandine me demandait le sien. Du coup, j'ai demandé le mien aussi parce que je n'en pouvais plus. Et puis, franchement, en plus, avec mes hormones... D'ailleurs, j'ai croisé mon endocrinologue puisqu'elle est dans le même cabinet que le chirurgien esthétique. Et du coup, je lui ai dit pour mes... Je ne sais pas si on peut appeler ça les effets secondaires, mais les effets de la thyroïde, en fait. Je lui ai dit que depuis qu'elle m'avait changé mon dosage, en fait, je ne dors plus. Enfin, c'est très compliqué. Du coup, elle m'a dit, faites votre prise de sang maintenant et de toute façon, j'aurai les résultats. S'il y a matière, elle me dit, je vous renvoie une ordonnance et on remodifie le dosage. Mais elle me dit, on va voir. Donc, du coup, il faut que j'aille faire ma prise de sang. Donc, je dirais, ça me dit, il faut d'abord que je retrouve l'ordonnance, surtout. Parce que je ne sais absolument pas ce que j'en ai fait. Donc, ça et puis, ben voilà. Quoi dire ? Ah si, ben oui, du coup, quand je suis rentrée, j'ai appelé les enfants. Du coup, on s'est parlé en vidéo, c'était sympa. Et puis, évidemment, ça ravive un petit peu le manque, autant pour moi que pour eux, au final. Donc, ben du coup, ouais, c'était un petit peu difficile. Marceau, il pleurait. Pas parce qu'on n'était pas ensemble, mais il était contrarié là-bas. En fait, il se passait des choses qui ne lui convenaient pas. Du coup, il pleurait. Donc, moi, ça me faisait mal au cœur. Adam, il était puni parce que, ben en fait, comme il n'a pas envie d'être là-bas, ben du coup, il se montre le plus désagréable possible. Et du coup, ben, il est sans arrêt puni. Donc, ça me fait de la même aussi. Mais en même temps, je n'y peux pas grand-chose. Ils m'ont tous demandé pour rentrer à la maison. Sauf que, ben, ce n'était pas le but. Donc, j'avoue que j'ai un petit peu regretté de les avoir appelés parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment ravivé le manque alors qu'il n'en avait pas. Mais bon, Anaïs, normalement, déménage dimanche. Et du coup, c'est Eric qui doit gérer son déménagement. Et du coup, elle va lui proposer qu'il ramène les enfants, donc il gérera son déménagement à elle, qu'il ramène les enfants ici. Comme ça, ils pourront passer un petit peu de temps avec moi et en plus dans leur environnement, avec leurs jouets, etc. Je pense que ça leur fera plaisir. Donc, on verra bien. J'espère juste que ça ne sera pas trop dur de repartir après. C'était un peu ma crainte. Donc, voilà. Je vais prendre un petit apéro avec Anaïs et puis après, on va manger tranquillou. Bon, je vous reprends. Il est 23h10. Je suis épuisée. En fait, j'ai voulu regarder. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis rentrée super tard. Je suis rentrée à la maison. Il était 20h30 le temps qu'on range les courses. Et encore, heureusement qu'Anaïs m'a aidée parce que moi, je n'avais rien demandé. Elle est venue d'elle-même. J'avoue que j'étais surprise. Mais ça m'a vraiment fait plaisir que ça vienne d'elle, en fait, que je n'ai pas besoin de demander. En plus, elle est au téléphone avec sa copine. Elle a dit à sa copine, écoute, je te laisse. Je vais aller aider ma maman à ranger les courses. Ça m'a fait super plaisir. C'est bête, vous allez dire. Quand c'est spontané, ça touche. Du coup, elle m'a aidée. On a vidé le coffre de la voiture. On a tout ramené dans la cuisine. On a tout rangé. J'ai un panier de linge à plier. Je viens de penser. Cette journée ne va jamais se terminer. Il faut que je ramasse le reste de la table. Les jeunes ont ramassé le début. Donc, moi, je ramasse le reste. Et puis, oui, donc, je disais, on m'a rangé les courses. Ensuite, on m'a fait à manger. Donc, j'ai fait à manger, comme je vous l'ai dit. Il était 21 heures quasiment. Le temps qu'on mange, j'ai regardé DNA, puisque je ne l'avais pas vue. Donc, j'ai regardé le replay. Et puis, une fois que DNA, ça a été terminé, en fait, je ne sais pas. Par automatisme, je me suis lancé l'épisode de Famille XXL, là, sur TF1. Et en fait, c'est en arrivant à la fin de cet épisode-là que je me suis dit, mais attends, je traîne, je traîne, mais j'ai encore mon montage à faire. Et il était déjà plus de 22 heures. Donc, je me suis dit, bah, bravo. Moi, en plus, je dis à Anaïs, je fais ce soir, je vais me coucher de bonne heure, parce que je suis épuisée. Et bien sûr, il est 23h10 et je suis encore là. Voilà, donc, bah, du coup, je vais monter cette petite séquence. Si j'ai que 2-3 minutes à monter, c'est top. Ensuite, je vais ramasser ça. Je vais aller ranger un petit peu dans la cuisine. Je vais plier mon panier de linge le temps que le rendu se fasse, en fait, et que je charge sur YouTube. J'ai le temps de faire ça. Après, le chargement sur YouTube, ça peut attendre demain matin, mais au moins que le rendu soit fait, parce que, en fait, le chargement sur YouTube, je peux le faire le matin à 6h30 quand je me lève. J'ai le temps parce que je me lève à 6h30, je pars qu'à 7h30 au plus tôt. Donc, j'ai largement le temps. Surtout que ça se fait tout seul. Le temps que la vidéo se charge. Après, moi, j'ai peut-être 2-3 minutes d'intervention dessus et puis après, c'est terminé. Donc, au pire des cas, si je vois que ça traîne trop, si c'est trop long, parce que des fois, le rendu, ça prend du temps. Mais là, la vidéo n'est pas très longue, donc ça devrait aller. Mais si c'est trop long, je ferai ça demain matin. Mais là, pour l'instant, je vais, du coup, débarrasser ça, arranger un peu la cuisine, plier mon panier de linge et ensuite, soit si le rendu est terminé, je la mets directement en ligne, soit je monte me coucher direct et on verra ça demain. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour votre fidélité et votre engouement, parce que vraiment, il y a beaucoup d'engouement autour de mes vlogs et j'adore ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501